Musique Eh bien, eh bien, bonsoir tout le monde, bienvenue à Solo Vox. Solo Vox, 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 soirée de poésie et musique. Nous sommes ici depuis deux ans et comme vous le savez tous et toutes, plus de 22 ans de poésie underground à Montréal. Et ce soir, c'est une carte blanche. Vous le savez, depuis quelques années, on a changé notre fameux concept. Ce soir, c'est carte blanche à mon invité, qui me donne toujours un coup de main pour les soirées Solo Vox et je le remercie infiniment. Son nom, c'est Martin Boisvert. Nos invités ce soir, on veut vous entendre avec nous tous. Et je tiens aussi à remercier Hakim, le vidéaste, Hakim qui filme le tout. Alors, ça sera un beau souvenir, ça, pour cette carte blanche. Quand on fait des événements depuis de nombreuses années, il y a des bâtons dans les roues des fois, mais il ne faut pas lâcher. Et il y a Denis Vannier qui me disait ça à un moment donné. Il disait, hé, la gang, à l'époque du Steak Haché, il me disait, il ne faut pas lâcher. Il me disait ça comme ça, puis il me regardait bien sérieusement. Puis, grâce à des gars comme Denis Vannier, on est toujours là pour la poésie à Montréal. Soleil mou, crépuscule précoce, légende indienne et canot d'écorce, hiver éternel et froid féroce. Ça s'appelle Victime 101. Je suis nulle part quelqu'un de bien. J'ai beau m'enfuir, suivre le vent ou le reste du souffle, courir à la dérive, être le pas qui pousse ma volonté, nulle part je débarque. Dou, dou, hutte. Dou, 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 Notre-Dame d'eau lourde. Charge ex-conjointe. Six-joint, six-joint, six-joint et un cul bien bas, bien fidèlement bas. Ça s'appelle le livre, lui aussi, il est sur mon site. Ça s'appelle « Je vous chatouillerai la cervelle ». Puis là, c'est tous des jokes que j'écrivais sur Facebook. Dans quel pays d'Amérique latine se cache le plus doué de la classe? La bolle y vit. Quand Jacques-le-Duc cherchait un nouveau local, parce qu'on avait déménagé de local, nous autres on était… En tout cas, c'est compliqué. Les amis de filles, les proches de la jeune musique, les gangs des bonenfants, puis de ce gang-là. Oui, il y a une fille à un moment donné de ce gang-là. Elle dit « Allez, Arthur, tu radotes ». J'ai dit « Maudit quel beau titre pour mon autobiographie ». C'est le fun, j'aurais certainement été un grand comédien si j'avais été capable d'apprendre mes textes par cœur. Un martymeau. Je rêve souvent d'avoir dans la vie le drôle de métier de démonteur de monde, c'est-à-dire ramasser, nettoyer, balayer le monde, c'est-à-dire aussi l'amener dans ma chambre, comme je faisais avec les montres de mon père. Voici le temps de vous parler de mon histoire d'amitié avec le poète Denis Vanier. Il était partout tatoué. J'allais chez lui le samedi, je lui lisais sa poésie. Il m'écoutait réciter, je voyais son visage s'allumer.